Bonjour, ça y est, je relance une série de podcasts et une série de contenus. Ça fait longtemps que je n'ai pas créé du contenu sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcasts. Et je voulais profiter de cette promenade que je fais dans un parc qui s'appelle le parc de la Cerisée, qui est un petit parc dans Lyon, qui est assez intéressant parce que ce qui est bien à cette heure-ci, là il est 15h, c'est qu'il n'y a personne. Donc ça va me permettre d'enregistrer ce podcast tout en marchant, et donc tout en vous parlant, sans déranger personne et sans non plus être dérangé par quiconque. Sauf que quelques coureurs ou quelques coureuses qui peuvent passer, mais je ne pense pas que je serai dérangé par ces personnes-là. Parenthèse fermée, je voulais donc vous parler de cette nouvelle série de podcasts que je vais vous présenter de manière hebdomadaire. Donc chaque semaine, je vais reprendre le micro, et chaque semaine, je vais continuer à vous parler de cette manière en marchant dans un parc ou quelque part dans la ville, pour en fait avoir les idées claires et vous parler un petit peu de tout ce que j'aurais pu assimiler sur le marché des NFT, du crypto-art, et de l'art traditionnel chaque semaine. Donc en fait, l'idée c'est de se retrouver chaque semaine, je n'ai pas encore défini le jour de publication, ni quand est-ce que le podcast va apparaître, mais vous en saurez plus dans la description. Et en fait, chaque semaine, chaque jour de cette semaine-là, vous aurez un récap du marché des NFT, du marché du crypto-art et du marché de l'art traditionnel qui évolue, donc art numérique, art physique, qui évolue vers le crypto-art. Et en fait, le but là, c'est que je vous en parle de manière un petit peu plus tranquille, de manière un petit peu plus axée vers les nouveautés et la vision que j'ai par rapport à ce nouveau marché-là. Donc je vous donnerai le rendez-vous quand j'aurai terminé ce podcast, quand je l'aurai publié. Vous le retrouverez dans la description de la vidéo YouTube si vous regardez ça sur YouTube ou si vous écoutez ça sur une plateforme de podcast, sur la plateforme de votre choix. Donc, il se peut que pendant l'enregistrement, il y ait quelques bruits de voitures ou alors même de gens qui passent, de gens qui discutent au-devant. Je vais essayer de les réduire avec le logiciel de montage, mais si jamais quelques bruits persistent, je m'en excuse d'avance, mais ça me permet en fait de discuter de manière plus ouverte en marchant comme cela. Comme ça, ça me permet aussi de vraiment vous dire ce que je pense sur ce qui se passe aujourd'hui dans le marché des NFT. Donc pour ce premier volet, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on va évoquer, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Il y a quatre points que j'ai envie d'évoquer, qui est par rapport au marché des NFT. Le premier, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des acheteurs de NFT ? Est-ce qu'il y a vraiment des collectionneurs qui existent et des collectionneurs qui s'intéressent essentiellement et principalement aux œuvres d'art ? Donc aux œuvres d'art en version numérique ou physique ou les deux, mais sous format de NFT. Le deuxième point qu'on va évoquer, c'est les différences et le contraste entre le marché de l'art traditionnel et celui du numérique, du digital et donc celui des NFT, du crypto art de manière plus précise. Et voir qu'en fait, il y a des similitudes, des différences, j'aimerais en parler parce que c'est vrai que ces derniers temps, pendant mon absence, j'ai quand même rencontré beaucoup d'acteurs de l'art traditionnel, mais aussi des acteurs de l'art NFT. Donc du crypto art. Et j'aimerais donc vous présenter un petit peu mes pensées sur le sujet et ce que j'ai pu apprendre pour que vous puissiez aussi avoir un retour sur ce contraste et de voir qu'il y a quand même des similitudes et que c'est un marché qui évolue vers le même endroit. Ensuite, le troisième et dernier point, c'est un petit point bonus où je vais présenter tout simplement ma vision aujourd'hui. En tout cas, on est combien ? On est le 15 ou le 16 novembre, je ne sais plus, 2022. Je vais vous présenter un petit peu ma vision que j'ai aujourd'hui sur ce marché-là. Et comment est-ce que je pense que ça va évoluer et les conseils que je peux vous donner par rapport à ça. Donc le premier point, c'est est-ce qu'il y a vraiment des acheteurs ou des collectionneurs d'oeuvres d'art NFT ? Quand je parle d'acheteurs ou de collectionneurs, d'art cette fois-ci, je ne me focaliserai pas sur tout ce qui est les super collections, comme je les appelle. Les super collections, ça peut être en fait des collections de NFT. Moi, je souffle un peu, je suis en montée. Des collections de NFT qui ne sont pas essentiellement des oeuvres d'art ou qui ne sont pas des créations artistiques, mais plutôt des collections, par exemple, les 10 000 World Aid et autres clubs, les 10 000 autres choses, etc. Ces projets de super collections qui ont fait pas mal de millions de chiffres d'affaires et de ventes. Ça, je ne vais pas me focaliser dessus, mais plutôt sur les oeuvres d'art et les créations donc artistiques. Est-ce qu'il y a vraiment des acheteurs ou des collectionneurs de ces types de créations-là ? Alors, si vous suivez le site CryptoArt.io, vous avez pu voir qu'il y a quand même un marché potentiel dessus. Il y a quand même des gens qui achètent, parce que sur ce site-là, je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la description, mais vous verrez que sur ce site-là, il y a pas mal de collectionneurs ou alors encore d'oeuvres d'art qui sont mises en vente et qui ont réussi à faire plusieurs dizaines de milliers de ventes sous forme d'Ether ou d'autres crypto-monnaies. Vous pouvez voir tout ça sur le site. Combien de fois est-ce qu'elle a été vendue ? Combien est-ce que l'artiste a pu faire un chiffre d'affaires, etc. ? C'est assez clair, car on a accès à tout ce qui se trouve sur la blockchain de manière totalement transparente. Donc là, on peut se dire que oui, il existe des acheteurs, il existe des collectionneurs d'oeuvres d'art, parce que ces artistes-là, ce n'est pas des artistes qui vendent essentiellement des collectibles ou d'autres choses du métavers, etc., mais ce sont des artistes qui vendent des oeuvres d'art sous format numérique, donc sous format NFT. Donc la réponse, c'est oui, en théorie, et la réponse, c'est oui en regardant les chiffres. Mais par contre, en pratique, comment est-ce que c'est représenté ? Comment est-ce qu'on voit, nous, par exemple, en tant que créateur français ou française, où est-ce qu'on voit ça ? Est-ce qu'on arrive à vendre, est-ce que vous avez déjà réussi à vendre quelque chose ? Est-ce qu'il y a des acheteurs qui achètent ce que vous faites ? Ça, c'est un petit peu moins clair, car quand on a toujours rien vendu, ou quand on connaît personne qui a vendu, on peut se dire, en fait, c'est ceux qui vendent, c'est peut-être seulement des personnes qui connaissent des investisseurs, c'est des personnes qui connaissent des collectionneurs, etc. Et en fait, là, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est la difficulté technique du marché des NFT de manière globale. Aujourd'hui, en 2022, donc en fin 2022, en France, est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui détiennent un simple wallet, Metamask ou un autre wallet, ou qui détiennent des crypto-monnaies ? Peut-être que oui, vous connaissez peut-être quelques personnes qui en possèdent, mais dans ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là collectionnent des oeuvres d'art ? Donc là, c'est un peu, j'ai laissé un petit silence, parce qu'il faut que je vous laisse le temps de réfléchir, car je ne pense pas que ce profil de collectionneur et de détenteur de crypto-monnaies soit le même. Aujourd'hui, les détenteurs de crypto-monnaies, c'est des millenials, des 20, 30, 35 ans, qui en fait ont grandi avec les outils digitaux et qui utilisent facilement tous ces outils-là et qui les assimilent assez rapidement. Par contre, à contrario, les collectionneurs d'oeuvres d'art, c'est pour ça que justement, j'en peux vous en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu me rendre compte, moi qui ne connaissais pas vraiment le marché de l'art traditionnel l'année dernière, avec cette année, j'ai appris pas mal de choses en échangeant avec des artistes, et bien en fait, les collectionneurs d'oeuvres d'art, eux, sont bien plus âgés, et donc ne sont pas nés avec les outils digitaux, et par conséquence, ces mêmes acheteurs, ces mêmes collectionneurs ne vont pas être à l'aise avec tout ce qui est outils du Web 3.0 ou tout ce qui est wallet, portefeuille numérique, etc. Donc ça, c'est logique, et on peut se dire qu'aujourd'hui, un collectionneur d'oeuvres d'art, collectionneur d'oeuvres d'art physique en France, soit des toiles, des tirages photos, des sculptures, etc., directement en allant dans les galeries et en achetant les oeuvres d'art. Par contre, les détenteurs de crypto-monnaies, eux, n'ont pas le profil de collectionneur, car c'est encore des millenials qui, peut-être, ne sont pas aisés financièrement, et ne peuvent pas se permettre d'acheter des oeuvres d'art. Et donc, il y a, on va dire, une contradiction entre les outils techniques pour pouvoir acheter des NFT et ceux qui possèdent, en fait, les moyens d'acheter des NFT. Donc là, on a vraiment une différence. Et donc, aujourd'hui, le résultat de ça, c'est que les personnes qui achètent des NFT sont des personnes qui misent sur des investissements, comme en bourse, par exemple, comme en crypto-monnaie, et qui misent, en fait, sur des NFT qui peuvent prendre de la valeur. Et donc, ce côté collection, d'oeuvres d'art pur, ou même d'oeuvres d'art à afficher, ou même dans un objectif d'investissement, n'est pas atteint aujourd'hui, parce que les collectionneurs d'oeuvres d'art ne sont pas à l'aise avec les outils techniques du Web 3.0. Et à côté, les acheteurs, les investisseurs en crypto-monnaie qui sont à l'aise avec ces outils-là, ne sont pas, soit, sensibles aux oeuvres d'art, ne veulent pas les afficher, ou ne sont pas, en fait, sensibilisés à ça. Et en plus de ça, n'ont peut-être pas les moyens d'investir ou d'acheter des oeuvres d'art pour les afficher. Donc, ce qui résulte aujourd'hui à un marché qui est principalement... Pardon, je reprends le premier mot, un marché qui est principalement occupé par des investisseurs, investisseurs pendant crypto-monnaie qui sont soit très riches, et qui peuvent donc acheter des NFT pour faire encore plus d'argent, et donc multiplier leurs investissements, mais qui ne sont pas spécialement intéressés par l'art, ou certains sont intéressés par l'art, mais ont des équipes qui s'occupent de leurs investissements, etc., donc des très très riches. Et d'un autre côté, les investisseurs crypto qui ont peu de moyens, qui commencent à connaître la technologie, n'ont pas les moyens d'acheter des oeuvres d'art sous format NFT. Donc, on arrive à ce marché là d'aujourd'hui qui est, donc, 1%, on va dire, des acheteurs détiennent, on va dire, la majorité des oeuvres d'art aujourd'hui, donc des grosses oeuvres d'art sous format NFT, ou la majorité des collectibles. Et, en fait, les petits investisseurs, ou les profils de personnes, donc mini-monnaies, qui possèdent des crypto-monnaies et qui sont à l'aise avec ces technologies-là, vont sûrement acheter des collectibles pour, ou des NFT, pour en fait faire une plus-value, comme s'ils aient acheté des crypto-monnaies. Et donc, cette sensibilité à l'art n'est pas la même, et c'est pour ça qu'on a un marché assez fermé aujourd'hui, si vous êtes petit artiste, et que vous essayez, en fait, d'exister sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, vous allez, en fait, être confronté à ce type d'acheteur qui ne correspond pas à ce que vous pourrez connaître dans le marché de l'art traditionnel. Et donc, j'aimerais justement enchaîner sur ce deuxième point-là, c'est le contraste entre le marché de l'art traditionnel et le marché du crypto-art, donc des NFT aujourd'hui. Il y a un grand contraste parce qu'on a vu qu'il y avait une différence de profil. Les collectionneurs d'œuvres d'art ne sont pas les mêmes que les collectionneurs de NFT aujourd'hui, en 2022 en tout cas, à cause de cette barrière technique. Mais est-ce que ça veut dire que les collectionneurs d'œuvres d'art traditionnels, donc du marché traditionnel physique ou manuel, parce qu'il y a aussi des collectionneurs d'œuvres d'art numérique qui prennent des tirages ou qui reprennent des représentations physiques d'œuvres d'art numérique, il y a des galeries d'ailleurs sur Paris qui proposent des présentations numériques d'œuvres d'art. Bref, on va couper cette parenthèse. Et la question à se dire, c'est est-ce que ces collectionneurs d'œuvres d'art traditionnels veulent ou s'intéressent au marché des NFT ? Et cette question, je me suis dit, ça peut paraître un peu bizarre, mais pourquoi est-ce que ces personnes-là qui sont déjà pas à l'aise avec les réseaux sociaux vont-elles s'intéresser au Web 3.0 et au marché des NFT ? Et pour répondre à cette question-là, je suis allé à la rencontre de plusieurs artistes traditionnels qui vivent très bien de leur création depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, d'ailleurs que je salue dans ce podcast, et que je remercie de leur réponse et de leur échange. Et il faut savoir que ces personnes-là ont discuté avec des collectionneurs, donc leurs collectionneurs, et ces collectionneurs-là sont intéressés par cette technologie. On a entendu parler, mais le seul frein, c'est comment est-ce que ces personnes peuvent, comment est-ce qu'en tant que collectionneurs d'œuvres d'art qui galèrent à utiliser, à envoyer des e-mails, à utiliser les réseaux sociaux, comment est-ce que je fais pour intégrer le Web 3.0 ? Même le fait de parler de Web 3.0 est tout de suite séparé comme une science inexacte et incomprise. Donc, installer son propre wallet, se rendre sur le marketplace, acheter des cryptomonnaies pour acheter un NFT, ensuite recevoir le NFT, se rendre compte que c'est bien, enfin, se prendre en compte que c'est bien la version officielle, la vraie version, que c'est pas une contrefaçon. Tout ça, en tant que collectionneurs d'œuvres d'art classiques, traditionnels, ce sont beaucoup de questions très difficiles et beaucoup de barrières qui font que, souvent, elles ne vont pas franchir le pas. Et pourtant, c'est ces personnes-là qui, donc, peuvent, pourront, acheter vos œuvres d'art sous format NFT et qui ont les moyens de le faire. Donc, là, on a un paradoxe qui est le paradoxe du marché de l'art, enfin, le contraste, donc, du marché de l'art avec le marché du crypto-art. On a un paradoxe, donc, du marché dans le sens où les gens qui possèdent les moyens et qui sont intéressés par ces œuvres d'art n'ont tout simplement pas les compétences techniques ou n'ont pas, en fait, les bonnes plateformes, les bonnes approches qui leur permettront, les bonnes méthodes qui leur permettront de franchir le pas. et, d'un autre côté, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie, on a des personnes qui ont, donc, les compétences techniques qui ont, en fait, aussi tout ce côté connaissance du marché, etc., en fait, mais n'ont pas cette appétence pour l'art alors qu'il y a des créations artistiques sous format de NFT et il y a beaucoup d'artistes qui, justement, en profitent et veulent, donc, étendre leurs compétences et leurs créations sur ce nouveau marché-là. Sachant qu'aujourd'hui, on voit très bien l'évolution du marché de l'art, donc, traditionnel vers le marché de l'art, donc, crypto-art, même marché de l'art digital ou numérique, on voit très bien qu'il y a de plus en plus d'artistes qui créent des versions hybrides de leur création, que ce soit avec des nouvelles façons de créer, avec, en important, par exemple, disant par la vidéo ou la photo ou les animations, etc., il suffit de vous rendre, en fait, dans des expositions ou dans des galeries où il y a de plus en plus de prestations de ce type, il y a de plus en plus de créations de ce type, tout simplement parce que nous évoluons, la société évolue vers un monde un peu plus numérique, il suffit de se rendre compte pendant la pandémie, et, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs un boom des NFT et des œuvres d'art numérique, c'est que la pandémie a profité, justement, de ce marché du numérique. Et tout ça, ça tend vers un marché qui évolue et donc, on a un nouveau marché qui se présente, c'est celui des NFT et du crypto-art qui, donc, ouvrirait les portes d'un art plutôt hybride où, là, on verrait, justement, une reconnaissance pour les deux types de créations, que ce soit physique et aussi numérique et donc, sûrement, d'ailleurs, on en parle dans la dernière partie de ce podcast, sûrement une évolution des artistes numériques et digitaux et notamment des nouveaux types, peut-être des nouveaux types de galeries qui pourraient exister. Donc, pour récapituler ce qu'on a dit, tout d'abord, il y a vraiment ce côté, donc, des acheteurs qui existent, sauf qu'ils n'ont pas les compétences techniques et, en fait, les acheteurs sont des collectionneurs d'œuvres d'art traditionnels. C'est eux qui ont les moyens d'acheter, c'est eux qui ont envie d'acheter mais qui n'ont pas les compétences techniques pour le faire. Et à côté de ça, on a un profil que vous devez retrouver un peu plus sur les réseaux sociaux lorsque vous commencez à prospecter et à démarcher et, en fait, à travailler votre députation en ligne. C'est plutôt des investisseurs de la cryptosphère, des investisseurs crypto-monnaies qui, eux, n'ont pas vraiment grandi, ils ne connaissent pas vraiment le marché de l'art et n'ont pas vraiment de référence dans ce domaine-là, n'ont pas de contact, on va dire, dans ce domaine-là, mais qui, eux, en fait, connaissent, ont les compétences techniques pour ça. C'est pour ça qu'il y a un gouffre, donc il y a un contraste, c'est pour ça que je parle de paradoxe, c'est qu'il y a un contraste entre le marché des NHT et donc les acheteurs qu'il y a et le marché de l'art traditionnel et les acheteurs qu'il y a et qui restent, en fait, dans l'art traditionnel. Donc, ce contraste-là nous mène au troisième point que je veux revenir dans ce podcast-là. Je vais changer, je vais marcher un petit peu, d'ailleurs. J'étais en train de faire des tours dans un mini-square à l'intérieur du parc avec le ciel qui commence à se couvrir. Alors, je vais continuer la marge, je vais être remonté, donc je vais prendre un peu plus de temps à parler. Désolé pour ça. Le troisième point, c'est ce quoi vers ça tant selon moi. Et d'ailleurs, on a encore discuté avec des artistes et il y a aussi une galerie de ce type, une galerie NFT spécialisée sur les œuvres d'art NFT avec qui j'ai pu faire un événement l'année dernière à Montpellier qui était le NFT Day. Mon petit Day. Et selon moi, il y a une évolution qui tend vers ça, c'est que les artistes ont toujours besoin et auront toujours besoin des galeries pour exposer et pour se faire connaître. Pourquoi ? Parce que si vous êtes artiste ou si vous en connaissez, vous savez que le processus créatif pour créer demande énormément d'énergie, énormément de créativité et c'est cette même énergie et cette même créativité qui est utilisée pour travailler sa réputation en ligne sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous utilisez tout votre jus créatif pour créer vos œuvres, pour construire, pour mettre en place vos idées sous format d'œuvres d'art, vous n'aurez plus tout simplement plus de jus pour le faire sur les réseaux sociaux pour faire parler de votre travail. Et donc, c'est vraiment très dur d'être artiste totalement indépendant ou alors, il faut vraiment être il faut vraiment avoir le temps et être à l'aise avec les outils des réseaux sociaux et du make pour justement avoir plus de simplicité à faire les deux. Et donc, selon moi, ma vision sur ça, c'est que il y a un peu de vent attendez. Ma vision sur ça, c'est que je vais arrêter à ce nom de là. c'est qu'il va y avoir un nouveau type de métier, c'est-à-dire des nouveaux agents qui vont venir et qui va avoir en fait des agents 3.0. On va peut-être les appeler comme ça au début, ça a sûrement évolué, ou des agents NFT et qui vont eux en fait devenir des agents d'artistes qu'on a connus dans l'art traditionnel, qui font la promotion pour les artistes, qui organisent tous les événements pour les artistes, etc. Et qui vont maintenant cette fois-ci avoir en fait ces compétences techniques dans les 3.0 et qui vont pouvoir en fait minter des NFT, en vendre, les créer, faire la promotion de ces oeuvres d'art, ces NFT sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour l'artiste contre une commission. Et donc, on va avoir l'apparition, je pense, de ce nouveau métier qui est d'agent, agent NFT ou agent 3.0. Donc ça, c'est ma première, je pense, ma première piste, ma première idée sur ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si jamais vous voulez justement devenir agent NFT ou agent 3.0, je vous conseille de vous abonner déjà à ce podcast parce que j'en parle de plus en plus. C'est quelque chose ou à cette chaîne YouTube, j'en parle de plus en plus parce que c'est quelque chose que je vois qui prend de l'ampleur déjà dans le marché anglophone et donc je pense que ça va apparaître petit à petit dans le marché francophone. Et je pense que ça répond totalement aux besoins des artistes d'externaliser tout ce côté technique, ce côté un petit peu plus, on va dire, moins intéressant pour les artistes car les NFT sont un moyen, sont un outil pour les artistes, ce n'est pas une finalité. La finalité, ça reste de créer des œuvres d'art. Donc, quels que soient les moyens, tant que vous pouvez créer et tant que vous pouvez les vendre les exposer, ça fonctionnera. Et donc, je pense que c'est un métier qui va apparaître et qui va évoluer et en plus de ça, je pense qu'il y a une deuxième évolution par rapport justement à ces intermédiaires, c'est que les galeries vont devoir aussi évoluer avec le Web 3.0 et le marché des NFT. C'est-à-dire que les galeries aujourd'hui que vous pouvez connaître sont des galeries des œuvres d'art physiques traditionnelles. Vous allez dans une galerie, vous voyez des tableaux si vous êtes collectionneur, vous pouvez en acheter, vous pouvez aussi les négocier, etc. Et le galeriste, lui ou elle, va être l'intermédiaire qui va justement prendre aussi une commission sur les artistes NFT. Et tout ça, l'histoire, en fait, c'est qu'il y aura toujours, selon moi, un intermédiaire qui va travailler pour les artistes en échange en échange d'une commission, même si il restera quand même à un moment donné la possibilité cette fois-ci de devenir indépendant mais de manière plus pratique et plus concrète dans le sens où il y a maintenant avec ce nouveau marché des NFT la possibilité de totalement s'émanciper de ces intermédiaires-là. Mais dans un premier temps, je pense que les petits artistes qui vont commencer à se faire connaître ou qui ont du mal à communiquer, etc., vont passer par des agents NFT ou par des galeries NFT et galeries 3.0 et ça va être une sorte d'étape pour justement atteindre l'indépendance totale. Parce que si vous suivez ce que je fais depuis maintenant bientôt deux ans où vous avez pu voir que j'ai prôné énormément ce côté artiste indépendant, la possibilité de s'émanciper dès aujourd'hui, etc., je ne renie pas ce que j'ai dit, jusque-là. Mais avec l'expérience, je me rends compte que la plupart des artistes qui se lancent dedans galèrent en fait à vendre et c'est le point noir de ce côté-là. C'est qu'ils arrivent à créer des NFT, c'est qu'ils arrivent à les mettre en vente à les mines ou à transformer les œuvres d'art physiques en œuvres d'art numérique pour en faire des NFT. Mais ils galèrent beaucoup à tout ce qui est côté promotion et vente. Et ça, comme dans le marché de l'art traditionnel, c'est le point le plus dur et c'est pour ça qu'il existe des galeries, c'est pour ça qu'il existe des agents et c'est pour ça qu'il va encore exister des galeries et des agents mais qui vont évoluer. La principale différence selon moi, c'est que là, cette fois-ci, ces galeries et ces agents auront moins de pouvoir. Pourquoi ? parce que si vous décidez de prendre tous les royalties pour vous, vous pouvez les garder pour vous. Les royalties, c'est les revenus passifs que vous percevez à chaque achat ou revente de votre œuvre. Et donc, en fait, si vous êtes, on va dire, compétent et vous êtes au courant des technologies du Web 3.0, vous avez juste besoin d'aide pour le côté promotion, vous pourrez tout simplement payer une commission pour le côté promotion mais vous garderez les droits sur vos œuvres d'art numériques ou physiques car ils seront inscrits sur la blockchain et donc, tous ces droits et tous ces royalties, ces revenus passifs que vous allez percevoir seront directement alloués à votre portefeuille numérique. Donc, ça, c'est un point quand même différenciant. C'est que si jamais une œuvre se vend sur le marketplace, vous saurez en fait que ce sera vendu parce que vous recevrez une notification sur votre portefeuille ou vous recevrez une notification directement sur la plateforme et vous verrez en fait qu'une œuvre s'est vendue à contrario du moment où vous passez par une galerie et que vous vendez une œuvre d'art physique, en fait, vous devez attendre l'appel de votre galeriste ou un email et des fois, vous n'êtes même pas tenu au courant des ventes et ça, c'est un peu plus problématique dans la transparence du marché de l'art actuel comparé au futur marché de l'art, donc de l'art NFT et du crypto art. Donc, ça, c'est un point plutôt positif pour les artistes et qui vous permettrait donc d'avoir le côté positif justement, c'est de pouvoir faire la promotion via des agents ou la promotion de vos œuvres via des agents ou des galeristes sans pour autant payer en fait tout votre rame, tout votre travail et donner tout ça à des intermédiaires qui, elles et eux, ne vont même pas vous tenir au courant des ventes que vous allez faire. Donc, voilà un petit peu pour ma vision du marché des NFTs aujourd'hui et de demain, en tout cas, en novembre 2022, je continue à préciser car c'est un marché qui évolue beaucoup et ma pensée aussi sur le sujet évolue beaucoup notamment avec les échanges que je peux avoir avec des artistes ou d'autres acteurs de ce marché-là. Donc, c'est pour ça que si vous n'êtes pas encore abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, je vous conseille de le faire parce que vous allez avoir une mise à jour assez régulière. Donc, chaque semaine, je vais faire un podcast de ce type. Je vais aussi parler d'autres sujets, pas seulement du marché des NFTs mais aussi des fois des podcasts plus pratiques sur comment effectuer telle ou telle technique pour se faire connaître par exemple sur Instagram ou la nouvelle fonctionnalité sur cette plateforme, plein de choses comme ça, un peu le côté news qui sera aussi mis en avant. Donc, pour ne rien louper, je vous conseille de vous abonner et aussi de vous abonner à mes contacts privés qui sont donc ma newsletter privée et dans ces contacts privés-là, c'est quelque chose que je fais plus régulièrement, c'est que je vous partage justement ce type de pensée et ce type des méthodes en fait qui sont donc reliées à ce type de pensée pour justement explorer le monde des NFTs et vous informer sur le sujet de manière donc plus régulière qu'avec un podcast hebdomadaire. Donc, si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, à savoir aussi que j'ai lancé récemment non, pas une chaîne mais un profil Instagram, donc un profil Instagram avatar où je vais justement partager des contenus sur les NFT mais de manière un peu plus régulière mais aussi de manière plus concrète et plus pratique. Ce sera des mini-vidéos ou des publications avec différentes infographies, etc. le but c'est d'ouvrir votre téléphone, d'aller sur Instagram et d'apprendre un petit peu plus sur le marché des NFT et du crypto art en quelques minutes sans pour autant devoir écouter, m'écouter parler et marcher pendant plus de 20 ou 30 minutes chaque semaine. Donc, je mets tous ces liens dans la description de ce podcast, de cette vidéo YouTube, c'est que je suis sur YouTube. Je vais continuer cette marche, je vais rentrer chez moi car il commence à pleuvoir un petit peu d'ailleurs si vous entendez de la pluie ou du vent, je suis désolé pour ça encore une fois mais j'ai voulu intégrer un petit peu cette routine pour partager mes pensées de manière un peu plus transparente et ouverte. On est dans le web 3.0, dans la blockchain donc il faut être totalement transparent et là ça me permet de vraiment parler comme si je vous parlais directement en marchant avec vous. Et d'ailleurs si c'est un type d'échange qui vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me fait toujours plaisir et si vous êtes sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur la chaîne sur la plateforme, ça permettrait de gagner en visibilité car malheureusement aujourd'hui les plateformes de podcast ne mettent pas en avant les créateurs et les créatrices. La seule façon d'être mis en avant c'est par les avis positifs donc 5 étoiles que vous avez vraiment aimé ça permettrait justement de toucher plus de monde et de faire en sorte que les gens soient touchés par ce nouveau marché de l'art et des NFT et qu'ils voient cette évolution et qu'ils aient justement une vision un peu plus claire et travaillée avec ce que j'ai pu assimiler et échanger avec différents artistes et autres acteurs du marché de l'art NFT et du crypto art. Je vous remercie pour votre écoute, je vais continuer ma marche et rentrer et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast un peu marché parlé ou promenade qu'on retrouvera chaque semaine, je ne sais pas quel jour encore, vous verrez ça dans la description de la vidéo et du podcast. Merci beaucoup et au revoir.